bonjour à toutes et à tous c'est hypno on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing donc c'est vrai qu'en ce moment je suis gâté et c'est vrai aussi que je vous gâte en faisant d'hiver ou une unboxing qui vous permettent un petit peu de voir les différents produits de tous les partenaires auxquels je peux avoir à faire donc aujourd'hui c'est un casque turtle beach qu'on va tester donc déjà premièrement je remercie turtle beach et big ben puisque maintenant c'est un petit peu la même société puisque big ben s'occupe des casques turtle beach maintenant donc je tenais à remercier ces deux structures de m'avoir envoyé ce casque c'est big ben qui me l'a envoyé mais c'est un casque turtle beach donc voilà ils sont vraiment maintenant partenaires ensemble donc on va le déballer sans que vous attendez vous voyez qu'il est même encore fermé je le suis sorti de son carton donc c'est tout simplement le earforce tango alors en fait c'était le casque haut de gamme pour black ops 2 vous savez que chaque année turtle beach est toujours partenaire avec la série call of duty depuis bien longtemps moi j'avais déjà connu ça sur mw3 ça a suivi sur black ops 2 justement et maintenant sur ghost et celui-ci c'était le haut de gamme c'était le sans fil de la série black ops 2 c'est le spécial black ops 2 alors vous allez me dire mais pourquoi pas avoir ghost tout simplement parce qu'ils en avaient pu ils ont le haut de gamme ghost c'est exactement le même que celui-là sauf aux couleurs noires et blanches et effectivement avec une petite tête de mort sur les côtés là comme comme vous pouvez le voir sur ghost voilà mais bon il m'avait vu il a dit écoute si tu veux je peux t'envoyer celui-là bon voilà je vais pas faire le difficile clairement c'est un excellent casque c'est exactement le même c'est les couleurs qui changent en plus ben écoutez noir et orange moi ça me va très très bien donc on va découvrir ensemble donc là je vois déjà c'est un casque qui peut marcher en wifi dual band 5 hertz il peut marcher aussi en bluetooth et voilà il a un programme pour régler les différents paramètres du son donc on va voir tout de suite black ops 2 non ah ben ça j'allais vous lire du hollandais donc effectivement ça va être difficile donc dedans voilà vous avez le casque tango, le transmetteur numérique, le câble optique, le câble d'alimentation, le câble de programmation SD, l'adaptateur de chat sans phoenix DA, le câble de rechargement du casque, le guide d'utilisation, la carte de référence des pré-réglages et l'autocollant Turtle Beach voilà là et si c'est bien réglé c'est bien expliqué justement voilà entendez tout et battez tous vos ennemis grâce au casque officiel de Call of Duty Black Ops 2 donc voilà vous voyez il y a le petit partenariat Activision Priarch et cette année voilà donc Activision Priarch voilà et vous voyez tout ça donc ils disent bien que le casque les réglages sont personnalisés et optimisés pour Black Ops 2 les messages vocaux des personnages de Black Ops 2 vous pourrez entendre les bandeaux sont en 6mm de cuir et les oreilles sont en mousse à mémoire de forme donc ça apprend la forme de vos oreilles plus ou moins le son est en 5.1 Dolby Digital voilà c'est du Wifi double bande c'est aussi du double appareillement stéréo Bluetooth oui il me semble que vous pouvez l'appareiller donc à votre console pour entendre ce qui se passe dans la console dans le jeu et en même temps à côté un lecteur MP3 Bluetooth ou Wifi voilà en gros deux choses on peut capter deux choses à la fois le charge en Philix Box Live et le PSN les angles de son seront ajustables la batterie rechargeable le morphing de la voix vous pouvez effectivement vous pouvez changer transformer un sale morphing votre voix Sonic Lens avec extension du champ acoustique Airgram avec l'imitateur d'assourdissement et l'oméniteur de micro pari bah écoutez de toute façon on va voir tout ça sans plus attendre c'est parti on va ouvrir ce petit casque que je suis pressé de tester parce que c'est vrai que au départ j'avais des casques Logitech mais il y a bien longtemps c'était un casque de base après j'étais passé à l'astro et après l'astro et bien j'avais plus bougé donc il tardait de tester un peu le haut gamme Turtle Beach qu'on a tout le temps quand on le teste vous savez les différents Call of Duty on les a tout le temps donc voilà on va ouvrir tout ça vous avez vu le packaging aussi peut-être je vais peut-être vous montrer vous voyez spécial Black Ops 2, Turtle Beach, le casque Tango voilà rien de spécial après voilà Call of Duty, Black Ops 2 c'était vraiment le partenariat de l'époque de Black Ops 2 quand je vous ai dit on ne va pas se plaindre puisque de toute façon c'est exactement le même casque c'est juste la couleur qui change donc là j'ai été tombé les casques des accessoires d'accord voilà donc là hop on sort et il a l'air vraiment chouette il a l'air vraiment magnifique Turtle Beach voilà donc la boîte est vide vous avez donc le petit toto volant Turtle Beach vous avez aussi je croyais que c'était un CD mais non pas du tout bon ben c'est les petits guides etc. d'utilisation qui sont tout simplement mis dans cette petite boîte ah à savoir que le casque oui très important à l'époque il n'y avait pas des next gen donc il était compatible PS3 et Xbox 360 mais sachez qu'il est compatible Xbox One et PS4 voilà donc Xbox One et PS4 voilà donc on va sortir les 4 je vous fais l'en dire un petit peu donc là un câble optique un adaptateur chat pour le Xbox Live voilà c'est l'adaptateur chat vous savez vous branchez sur la manette directement clac et c'est tout simplement un petit adaptateur voilà vous voyez voilà voilà câble USB ah ça ça sent le câble de recharge ça c'est le câble de recharge USB alimentation je vais pas vous montrer je vais vous sortir le casque parce que les câbles vous en foutez un petit peu je vous dis ce qu'il y a dedans mais voilà là un long long câble USB voilà ça à mon avis c'est pour si jamais bah de toute façon on va avoir ça faire je vais pas dire de bêtises là le même câble USB mais en plus petit ça c'est le long et c'est plus petit celui-là à mon avis c'est quand votre casque il n'y a plus de batterie vous jouez encore vous devrez les brancher comme ça je le pense hein je pense je vais voir donc maintenant on va sortir l'embase et le casque attention attention ah ouais quand même il faisait plus petit sur les dessins là ça a l'air d'être un bon 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 casque donc l'embase voilà aux couleurs de Black Ops 2 ok ok voilà ah ouais 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 c'est pas mal c'est c'est joli le plastique est beau c'est du plastique hein mais c'est pas mal en plus avec le petit sigle Black Ops 2 tout ça ça rend vachement bien il est chouette franchement il est chouette regardez ça c'est l'interface devant voilà le beau Black Ops 2 avec l'espèce de petit panier de Turtle Beach voilà vous posez le casque hein les connectiques arrière avec de la fibre de la fibre optique du câble optique sortie entrée câble RCA euh le câble pour le recharger l'entrée de volume etc donc ouais très sympa et maintenant on va atteindre le tout vif du sujet attendre atteindre le vif du sujet tout simplement le casque alors on le casse on va le déballer attention attention hop 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 ok ah là le micro il se plie vraiment facilement on aurait presque peur de le casser donc là regardez vous voyez bien Call of Duty voilà un beau casque Turtle Beach ok voilà vous avez vu un petit peu avec les différents réglages etc etc donc là il est vraiment pas mal euh je vais le tester un petit peu voilà on va le mettre sur les oreilles donc là voilà voilà alors on va le régler un petit peu parce que moi je sais que j'ai voilà un petit peu grosse hein voilà le micro j'ai vraiment l'impression qu'il est un ultra ok il a l'air regardez il s'oriente vraiment comme comme on veut ça ça fait bizarre on a peur de le casser bah là pour le moment alors bon j'y joue pas donc des erreurs là donc je peux pas encore vous dire mais le casque il a l'air confortable euh ah peut-être une une petite barre ici hein qui peut peut-être gêner à la longue la mousse est peut-être pas assez épaisse ici mais enfin moi ce que j'adore beaucoup c'est regardez les gens c'est ce petit cuir noir avec voilà regardez avec ses fils enfin cette couture orange ça fait stylé franchement ça fait stylé c'est plus la mode Black Ops 2 donc effectivement ça fait un petit peu passé mais franchement ça fait super stylé ce petit rappel de l'orange ici franchement c'est vraiment classe franchement pour le moment et regardez vraiment c'est ça que je vais vous montrer le micro regardez il se vous avez vu alors est-ce que ça va être résistant à la longue je ne sais pas du tout mais et puis alors là un petit rappel Turtle Beach voilà donc voilà un casque Turtle Beach donc Air Force Tango voilà c'est son nom Air Force Tango après c'est Air Force X-Ray etc. PX-7 etc. et là c'est le Tango spécial donc sans fil un total sans fil de chez Turtle Beach spécial Black Ops 2 j'espère que ce petit unboxing vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à checker la description je pense que je vais mettre les twitter c'est sûr de Big Ben de Turtle Beach etc. ainsi qu'un lien où vous pouvez trouver ce casque et puis moi je vous dis portez vous bien c'était Hypno à la prochaine ciao bye bye